ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode de mon let's play européen universalis 4 avec la l'autriche bien sûr je vous retrouve exactement au même endroit et je vais prendre le risque enfin ouais c'est pas vraiment un risque je vais saisir l'occasion de faire la guerre à venise sans sans appeler la hongrie avec moi bon je suis pas trop inquiet des de corfus naxos les hospitaliers il va peut-être falloir que je m'occupe de sienne en priorité mais l'un dans l'autre je pense que ça se passera plutôt bien donc on va y aller on va faire la guerre pour frioul peut-être plus tôt et puis c'est parti on verra comment les choses vont se dérouler on va prendre des mercenaires quand même je pense histoire quand même d'être en supériorité numérique on restera dans des bénéfices assez respectable ce que je vais faire c'est que je vais faire les sièges des provinces sans fort je vais commencer par faire le siège de trevis parce que c'est quand même celui qui contrôle venise à la base oh merde ça c'est pas bon par contre non c'est bon il a fait demi tour on va peut-être s'occuper de ah bah milan c'est bon honnêtement ça c'est pas mal c'est une bonne nouvelle milan a saisi l'occasion d'attaquer direct venise c'est un peu une guerre opportuniste parce que milan est pas du tout à la hauteur donc là ils en profitent très clairement en plus il y a les mamelouks c'est quoi cette guerre avec les mamelouks là c'est pourquoi cette guerre ça ça m'étonne c'est pas une guerre que j'ai l'habitude de voir alors de quoi ça cause guerre commerciale je sais pas ce qu'ils espèrent avoir dans cette guerre honnêtement bon mais ça c'est quand même une bonne nouvelle pour moi ça me conforte dans mon idée que j'ai eu raison de ne pas appeler leur la hongrie venise va très très vite être dépassée à mon avis voilà s'ils pouvaient s'occuper de l'armée de sienne voilà c'est parfait ok voilà qui est fait bon on va rester là tranquille j'irai peut-être m'occuper de sienne après pour avoir une paix séparée mais en tout cas je veux ces deux provinces alors du coup on va peut-être pas pouvoir avoir véron je laisserais bien véron à à milan si c'est possible moi le but c'est car bon les ottomans l'ont pris bon je sais pas comment ça va se passer on verra un peu le bazar le score va être partagé entre tout le monde c'est sûr que c'est pas forcément l'idéal c'est le problème quand tout le monde essaie de de grappiller un bout de des bouts de pays là ça va pas être facile de se partager venise bon moi l'essentiel étant que j'ai pris les provinces que je désirais après le score de guerre sera peut-être difficile à monter mais au moins j'aurai mes objectifs ça me va plutôt bien comme ça après j'aimerais bien faire le siège de de sienne mais je vois milan il ya déjà du coup j'aurais sans doute pas besoin des mercenaires je vais quand même les garder ouais honnêtement je sais pas ça vaut le coup de les garder tiens annexion totale venise du coup va être en paix ils perdent aussi ils ils se basan venise c'est une des gros pontes et durazaux ils ont cédé deux provinces ils ont cédé cette île ici et ce petit territoire ici bon donc déjà ça fait un adversaire de taille en moins pour venise faut que je méfie parce que venise bon là c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont survécu quand même donc ça devrait bien se passer le siège a été rapide malheureusement les mamelouks sont déjà là alors là je sais pas trop comment faire j'avoue je vais tenter là on est à 36% du coup le score de guerre n'est pas épaque je pourrais faire le siège de venise tout simplement en fait je vais pouvoir faire le siège de venise puisque les mamelouks font blocus là et ça ça vaut énormément de points dans les discussions de paix évidemment ça c'était pas prévu parce que normalement on peut rarement aller sur venise comme ça étant donné qu'ils ont beaucoup de navires mais là les mamelouks sont idéalement placés alors l'Ubec l'Ubec ça va pas se passer comme ça ils ont déjà pris trois territoires deux territoires donc ça c'est tout à fait le genre de guerre que je pourrais faire ils vont refuser de me le rendre évidemment ce que je vais quand même faire c'est essayer d'améliorer un peu les relations pour voir s'il n'y a pas moyen d'obtenir quand même qu'ils me rendent le territoire mais en général quand ils commencent à refuser c'est rare qu'ils acceptent par la suite mais c'est peut-être le genre de guerre que je pourrais faire pour principalement pour faire de l'argent en fait pour être honnête tiens paix l'angleterre c'est de bordeaux mène alençon co et normandie ok ils ont tous cédé d'un coup sauf une province ça c'est pas bon ça fait de la france quand même un gros morceau bon voilà bourgogne s'est fait excommunier à la demande de la france ça c'est pas cool bon ce qu'il y a de pas cool c'est qu'il a déjà un héritier je pense qu'on va pas hériter de la bourgogne dans ce let's play à priori bon c'est toujours notre allié de toute façon quand même malgré tout le plaisir de la chair alors autorité pontificale est-ce qu'on a de bonnes relations avec le pape ouais c'est quand même limite 90 du cas je peux pas les payer agitation plus 3 plus 3 d'agitation c'est que dalle on va prendre ça certes il va mourir mais bon je pense que c'était la moins mauvaise des solutions on va prendre le prestige c'est bon le prestige pour se faire élire honnêtement bon là c'est ça va mais ça ça rentre en jeu dans le dans le total prestige plus 6 là donc on a toujours intérêt à avoir un prestige des plus élevés alors mort d'un marchand ah ça c'est intéressant je vais pas prendre l'argent mais je vais prendre ça un niveau 1 à moins 50 alors déjà que le niveau 1 coûte il est vrai pas très cher là on va vraiment être au ras des pâquerettes et en plus c'est de l'agitation donc j'avoue que voilà c'est celui là il va coûter 0,53 au lieu de 1,05 donc on va prendre celui là il est mieux que il est mieux que le prestige honnêtement l'agitation c'est toujours très intéressant alors ça missionnaire non ça on va pas prendre les institutions en ce moment j'ai et en plus je suis presque à 50 de prestige paix refusée Bourgogne a rejeté l'offre de paix du Portugal donc non mais ils étaient déjà en guerre ah non ça doit être Bourgogne qui le Portugal qui essayait de se faire une paix séparée je pense ah bah là ils ont signé par contre bon là on va signer une paix séparée je pense assez rapidement alors la Crimée qu'est-ce qu'il va se passer en Crimée pour l'instant rien pas d'union personnelle entre la Crimée et les ottomans alors qu'est-ce que ça donne la Lubeck ? est-ce qu'ils me font toujours la tête ? c'est difficile de faire basculer je comprends pas trop parce que on est toujours à zéro en fait ce chiffre ne bouge pas il faut au moins un argument en faveur du oui donc en fait on aura jamais d'argument alors est-ce qu'ils ont beaucoup d'alliés Lubeck en l'occurrence Brem Hambourg plus plus la Frise plus Riga plus Dietmar ils ont beaucoup d'alliés mais je pourrais commencer à appeler moi aussi quelques petits alliés en dépensant de la faveur non d'accord ah c'est parce qu'on est déjà dans une guerre d'accord mais je pense que je pourrais appeler quelques petits alliés comme bah des petits alliés comme la Saxe et la Bohème pour mêler dans cette guerre on va réclamer les territoires le but évidemment c'est de maintenir un nombre de princes le plus élevé possible et c'est pas en commençant comme ça à perdre des territoires qu'on va y arriver faut pas que je laisse passer ça alors ça va me coûter un point d'autorité impériale là mais je préfère faire ça ils vont dire non voilà et maintenant on a un Casus Belli contre eux donc c'est intéressant ok Venise ça c'est cool alors du coup on est à 54 ils sont dans le rouge on va essayer de faire un est-ce qu'on peut demander ça et ce qui va m'intéresser c'est humilier évidemment alors on peut pas je vais prendre qu'un territoire je vais les humilier humilier c'est quand même très important puisqu'on a ce humilier humilier un rival pour accumuler des points de faveur de splendeur pardon alors c'est vrai que je ne prends qu'un territoire mais il va falloir après que Milan soit fort et arrive à à prendre Trevis pour pouvoir prendre je pense Brescia et Veyron mais s'ils n'arrivent pas à prendre Trevis Milan là je pense que ça va se finir en une sorte de match nul j'aurais bien été couler la flotte de Venise pour essayer d'aider je sais pas quoi faire j'avoue j'aurais bien se couler sa flotte mais d'un autre côté j'ai pas vraiment les navires qu'il faut pour ça ah Sienne finalement j'ai pas obtenu de paix séparée sur Sienne on va y aller j'ai peur que les mamelouks soient en train de faire la même chose que moi mais bon je suis pas sûr et merde s'ils sont là on va se diviser parce que la trition on va attendre un petit peu peut-être qu'il va leur revenir à l'idée de bouger paix blanche entre l'Angleterre et la Bourgogne ça c'est vraiment minable je dois dire c'est vraiment minable comme résultat tiens la paix a été signée donc on va faire ce siège on va aller faire l'autre siège aussi ici ah faudrait que je demande le passage à la Hongrie ils abusent quoi on est alliés bon je pense que Milan va faire la même chose que moi mais je préfère quand même y aller par sécurité peut-être qu'ils auront pas l'idée de le faire union avec la Hongrie ça c'est une bonne nouvelle en fait c'est un choix je crois qu'il y a trois possibilités soit il se passe rien soit on a un casus belli sur toute l'Autriche soit on récupère directement l'union personnelle et bien je dois dire que ça fait plaisir de commencer comme ça eh merde la Lorraine qu'est-ce qu'elle fout la Lorraine ici Milan ah il y a Aix-la-Chapelle, Provence j'avais pas vu qu'il y avait trois alliés bon ok donc là ça c'est mort et en plus je suis élevé au rang de grande nation ah ça c'est agréable allez ils sont repassés dans le vert bon ceci dit je pense que ça va pas durer longtemps voilà ils sont déjà repassés dans le rouge en fait ils ont dû acheter beaucoup de de lassitude de guerre là mais bon ça ça dure qu'un temps quand tout son pays est occupé quasiment c'est pas très efficace de faire ça donc là j'arrive à les humilier mais ce qu'il faudrait c'est que j'arrive à les humilier et que j'arrive aussi à récupérer ça et là ça passe pas pour l'instant je pourrais me contenter de ça prendre un maximum d'argent et leur faire une autre guerre plus tard honnêtement je pense que Milan là peut y arriver peut prendre ces deux territoires là et du coup moi il m'en restera plus qu'un à prendre il est important je crois d'avoir humilier là pour booster sa splendeur de façon vraiment intéressante je pourrais aller jusqu'à cette paix séparée mais j'ai une autre guerre à faire en haut là qui sera beaucoup plus intéressante donc on va on va s'arrêter là dessus un territoire ça me suffit honnêtement dans l'optique où Milan Milan lui en prendra deux je pense très sérieusement et du coup moi ça me suffira ok c'était quoi ma mission ? ma mission c'était d'avoir 52 prestige donc ça c'est fait chasser Aragon d'Italie donc ça ça me parait difficile quand même se protéger contre la France 28 d'armée ça me parait difficile aussi mais bon c'est l'un ou l'autre ok donc là maintenant on va se faire la guerre contre l'Ubec et le but c'est de se faire un maximum d'argent évidemment donc là je compte sur Milan pour prendre ces deux territoires là et du coup moi il me restera une guerre à faire pour prendre Trévise et ce sera parfait ok ok donc l'Ubec on va regarder un petit peu on va faire le point sur sur ce qu'ils ont Brême, Hambourg, Dietmarth donc ça c'est Hambourg c'est ici Brême c'est ici Dietmarth c'est ici ouais bon à chaque fois c'est 5 000 hommes, 6 000 hommes puisque c'est des provinces, c'est des nations provinces on va dire donc grosso modo là ça fait 18 000 hommes eux ils en auront peut-être un peu plus ça fait 25 000 hommes il y a la Frise ça fait 31 000 hommes il y a Magdebourg ça fait il faut compter quand même 38 000 hommes dans cette armée on va être obligé d'appeler alors je pense que de toute façon maintenant j'aurai la Hongrie avec moi toujours dans toutes mes guerres ça c'est quand même la bonne nouvelle j'ai envie d'appeler la Saxe alors on va voir d'abord qui se joindrait à moi déjà ok il y a que la Bohème la Bohème c'est quand même combien, 20 000 hommes peut-être ouais c'est fini comment cette guerre quasiment une paix blanche ah non la Bohème libère la Silésie ça ça fait mal ça la Bohème vient de perdre la Silésie quoi ouais bon la Bohème c'est 10 000 hommes là mais je pense que techniquement ils peuvent en faire plus on va les appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est ça, 2, 4, 6 le calcul est simple 6 x 6 000 hommes ça fait 36 000 hommes plus l'UBEX ça fait 43 000 ils vont avoir 45 000 hommes grosso modo l'avantage c'est que ce sera 45 000 hommes dispersés puisqu'il y a beaucoup de nations donc moi je pense que ça peut le faire on va peut-être laisser un peu de temps à la Bohème pour se refaire ou pas ou pas honnêtement on va attendre d'avoir cette science ce que je vais faire c'est que je vais me mettre en entraînement là ah non la Bohème à 15 000 hommes en fait c'est bon donc 15 000 36 46, 53 000 on est pas mal honnêtement et merde 18 000 hommes ça fait beaucoup on va se mettre dessus ouais là j'aime pas trop ça j'avoue là j'ai pas le choix je suis obligé c'est le seul choix que j'ai accepté putain ça m'a coûté cher la Bretagne est-ce qu'elle avait des alliés ? la Castille ça ça va être une guerre intense je pense que la France on sortira vainqueur 17 000 hommes c'est pas mal 50 points militaires nice ça me permet de faire ma guerre plus tôt ça ok je peux aussi prendre ça ceci dit et je pourrais prendre ça grosso modo à la fin du mois ok bon bah c'est parti je pense que cette guerre elle est tout ce qu'il y a de plus à notre portée avec la Bohème le but ce sera évidemment de signer autant de paix séparées qu'il y a d'adversaires donc on va se mettre là et on va commencer par le plus proche c'est-à-dire Magdeburg on sera peut-être interrompu on sera peut-être obligé d'aller chercher quelques les armées ennemies au fur et à mesure ce qui va peut-être être un peu chiant c'est qu'elles vont être dispersées ça c'est toujours le côté un peu pénible bon si la Bohème fait les sièges non la Bohème ne va pas faire les sièges elle va essayer de se battre peut-être donc nous on va faire le siège on va pas laisser autant d'hommes sur place on va se diviser un peu pour avoir quand même un peu moins d'attrition il faut pas que tout le monde se lance dans les sièges non plus parce que ça c'est jamais très très bon il faut quand même mieux se battre avant putain je pensais pas que la Bohème se jetterait à corps et âme dans les sièges là ça c'est pas extra bon j'espère qu'au moins l'Autriche se battra je pense que oui bon après peu importe qu'elle gagne ou qu'elle perde ses batailles ce qui compte c'est de les occuper là en l'occurrence je pense qu'elle va la perdre ah peut-être pas si elle l'a perdue elle gagnera peut-être la suivante peu importe honnêtement pour l'instant faut qu'il les occupe et moi quand j'arriverai non on va prendre la détection des espions honnêtement j'en m'en fous en plus ils vont trouver le moyen de gagner ouais c'est parfait ceci dit ça a convaincu la Bohème d'arrêter son siège et moi je vais obtenir ma première paix séparée ça c'est pas chez moi et on va devenir riche grâce à cette guerre il m'en faut au moins une comme ça honnêtement c'est parfait que ça arrive maintenant jusqu'à chaque fois on va prendre bon là elle a pas beaucoup d'argent mais surtout les réparations de guerre et puis on va mettre fin à la rivalité pour se faire un peu de prestige en plus c'est toujours bon dans les élections à chaque fois qu'on pourra libérer un pays on le fera mais là je crois qu'il n'y aura pas de libération à faire à part à l'Ubec voilà on va se faire on fera pas tout l'argent évidemment c'est partagé entre les belligérants bon comme ça se passe plutôt bien je vais je vais les laisser se battre honnêtement la Hongrie souffre un peu mais elle a l'air de s'en sortir quand même assez vaillamment le problème c'est que moi j'ai qu'un leader donc une fois qu'il y a le leader qui fait le siège je peux rien faire d'autre grosso modo l'avantage c'est que la Hongrie ne peut plus signer de paix séparée puisque de toute façon il y a cette union personnelle qui fait qu'ils vont se battre jusqu'à la mort avec moi donc ils peuvent s'en prendre plein la gueule pardon, ils peuvent s'en prendre plein voilà, je sais pas où moi je m'en fous ce qui compte c'est que bon par contre la Bohème elle elle peut me laisser tomber si ça se passe vraiment mal mais je pense qu'elle interviendra avant que ça se passe mal oh putain faut pas qu'il fasse ce siège bon c'est pas l'idéal mais tant pis bon je pense que je vais en l'occurrence m'arrêter là l'épisode est déjà assez long je vous souhaite une bonne soirée je vous retrouve demain pour le combien ? 4, 5ème épisode de ce let's play avec l'Autriche